Salut à tous, on est avec Sarmir qui a fait le top 16 à YCS, donc je te laisse parler, vas-y. D'accord, pour YCS je jouais Dragon du Tonnerre. Respectons les traductions de Konami France. Parce que en fait je pensais que c'était un deck qui me correspondait mieux, j'avais Playtest à sous de l'air, mais j'avais pas trop le feeling avec le deck, je perdais tous les miroirs en match, donc finalement je pars sur un deck qui me correspondait mieux en Gameplay et qui était plus agressif, donc j'ai choisi ce deck. Très bien. Durant le tournoi j'ai affronté 2 SS, 2 Altergeist, 1 Trickstar SS, 2 miroirs, et le reste j'ai un peu... Ah aussi, 2 Rongo decks et un Dark Warrior. Et un FTK aussi. Ouais, un FTK. Et j'ai perdu en top 16 au final contre Andrez Torres, je crois qu'il s'appelle, c'est comme ça. Askip, il a gagné un UDS, mais je connaissais pas. Et du coup... Et moi j'ai perdu en miroir en match, j'ai joué les mêmes tes cartes que moi à peu près, j'ai un peu collé je vous avoue. Bon bref. Bon allez on passe aux cartes. On passe au deck profile. Deck profile. J'ai joué aux 3 hommes batterie solaire. Ouais, un homme, c'est un homme batterie. C'est un homme. C'est comme le mathématicien dans Shadow, de mon point de vue. Mais honnêtement, avec du recul, je me dis qu'il est pas si nécessaire que c'est au deck. Donc quand je joue avec 2, c'est quand même une option possible pour des autres joueurs. Je joue aux 3 Matrix. Je joue pas 2, juste parce que, en fait, par rapport à quoi je vais expliquer pourquoi et comment faire Retail Snow Tour, il est pas très utile à utiliser... Enfin, il est pas... comment dire... En gros, t'en as besoin de 2 fois l'effet de bannier, sans pouvoir recycler. C'est la raison pour laquelle je joue trop. Et aussi que ça reste une bonne star. Je joue aux 3 Dragon Dark, ça c'est classique. 3 Dragon du Tonnerre, le meilleur Dragon du Tonnerre. C'est tout un deck autour de lui, qui a le BG. 3... Dragon Faucon du Tonnerre. Lui, c'est pas mal... En bas de lui, il est vraiment good pour démarrer. C'est lui qui t'a donné plus gros star. Et c'est lui qui est le meilleur en middle game, en 10k. C'est le meilleur effet de 10k, de mon point de vue. Et je joue que 2 Dragon Raw, parce que lui, en réalité, c'est une brique. Honnêtement, je le joue à 1. J'ai finalement décidé de jouer x2, mais... Malgré tout, je le décidé souvent, et je le jouais x1 en post-side. Parce qu'en fait, c'est que son effet de retirer du jeu est intéressant. Et c'est qu'en middle game, que son effet de discard peut être potentiellement intéressant. Je joue un seul type de BLS, c'est le duo Dragon, car il est tutorisable. Il n'y a pas besoin de jouer des BLS, de mon point de vue, parce que c'est l'équivalent à des briques. Je joue un Gem Knight et une Snow. Je ne joue qu'un Gem Knight, mais avec du recul, je me dis que j'aurais du cut un homme batterie solaire pour mettre 2 Gem Knight. C'est ce qui me coûte le top 7, parce que la 3, je start Gem Knight et Bryant, et il m'a fallu un tour, et c'est ça qui me fait peur. Et Fairy Tail Snow, je la joue, car tout simplement avoir Animal Fairy, c'est exodia. Et ça te permet de faire du CA plus 3 durant les 2 tours, et ça te donne un 10 replay, et ça t'augmente tes open. Je joue un Driver et 3 Gamma. Gamma, c'est de mon point de vue la meilleure entrape de ce format, parce qu'elle ne se prend rien, et elle fait l'équivalent de Ghost Ogre, plus d'impermanence. Et c'est cool car elle protège tes plays. Je joue 3H, la entrape la plus classique, elle est simple, efficace. C'est un bon choix par défaut. Je joue en Magie 2 Po Désir, la meilleure carte de Yu-Gi-Oh. La meilleure carte de tout Yu-Gi-Oh. Pas à vouloir jouer, c'est quand même pas à vouloir jouer Po de Cubisier, donc je la jouerai toujours, quel que soit le deck. 3H, c'est pour la même raison que Gamma. De mon point de vue, Thunder, c'est pas Dark Warrior, comme beaucoup le pensent. Il ne faut pas jouer des power play, comme les gens disent, avec des instants fusion, etc. Mais plutôt miser sur les plays forts qui passent. D'où le 3H et le 3 Gamma, et il n'y aura ni une Sand, ni Allure. 3 Sarcophages Dorés, 3 Fusion Brillante, les meilleures pour moi, play. Les plays qui disent, tu démarres fort ou pas. Et 2 Thunder Fusion, qui est forte, mais qui a une carte moyenne malgré tout en moi. Mais qui a un bon X Thunder. Très bien. On passe à la suite ? Oui, bien sûr. Mon Side Deck. Allez. J'ai joué 3... Ah, attends, j'en ai pas en... Ah si. Dino Lutheur Pancraseratops. Ok, très bien. C'est une bonne carte versus, il ne peut en rester qu'un. Là je peux enfin dire ce nom. Et aussi versus Inspector Border, que je ne connais pas son nom, malheureusement. En français. Parce que c'est une spec gratuite, qui te permet de gérer multi-roll aussi. Ça amène une bonne pression face à la vidéo sur le cas de Magician. C'est très polyvalent en fait. C'est simple. J'ai joué 3 Twin Twister. J'ai joué parce que classique versus CSS. J'ai essayé presque contre CSS et Alter Guest. 3 Bocafé Clips. C'est fort un miro match, mais c'est surtout une bonne MP. Si tu commences versus les FTK Deck. Et Rungo Deck. Parce que ça te permet de... Tu fous le tempo. Et c'est nul contre Boiron. Ouais, mais c'est nul contre Boiron qui est trop fort pour moi. J'ai joué deux lances interdites. Ouais. C'est une bonne carte de mon point de vue. Si tu versus SS. Parce que ça te permet de jouer au même jeu plus sur les Chainlink. Et surtout il n'aura toujours qu'une Eagle Booster et jamais plus. Ce qui fait que si t'as une lance, tu peux casser ton Eagle Booster et viser l'OTK. Le létal. Et ça te permet aussi d'éviter les Mind Control, les Hand Shores. S'il doit dépendre de IAT pour passer sur une chaine. Donc vraiment je trouve ça très fort. J'ai joué 3 boutons rouges. C'est... Je trouve la meilleure carte contre Alter Guest. C'est ce qui permet de viser des kills faciles. Genre des Free Win. Clairement. C'est comme faire Village Secret. Et un Ordre Impérial. C'est des Free Win suivant les match-up. Donc je la joue. Ça permet de voler des games. Par exemple j'ai volé une game contre Frankyte. Que j'ai d'ailleurs affronté. Que je viens de me rappeler. Il était très fort. Bah juste parce qu'à la 3 je suis short Draperal il l'a fait. GG. Ok. Bah on passe encore à la suite à l'extradec. J'ai oublié mon joueur de flûte. Je suis au bout. J'ai joué un invocateur intrépide, inconnu. Ouais. J'aurais dû en jouer un je pense avec du recul. Parce que je pense qu'il fallait que je joue Ender Clock. Vis-à-vis des combos avec Fairy Tail Snow. Pour X Thunder avec Sorceress. Parce que ça te permet d'avoir 3 Colosses. Ce qui est un peu une open de Gogol hein. Je ne dis pas l'inverse. Ou 2 Colosses en Titan. Tout en ayant la Snow aussi. Optimal. Je joue un Eggmer Phoenix. C'est un Reprodocus en ligne 2. Ouais. C'est pour Sorceress. Et l'autre c'est... C'est pour péter certaines MP comme il ne peut en rester qu'un. Unicorn. C'est pour X Thunder la ligne 2. Licorne. Pardon. Licorne Chevalier du Cauchemar. Et je joue Summon Sorceress en Boisé. Allez Jump. On me l'a prêté. Merci Thierry d'ailleurs. Parce que j'ai oublié sur le Jump et je ne t'oublie pas là. Et je joue un Seraphine dans Fusion. Et un Prismora. Ok. Lui c'est juste pour simplement faire un Titan. Mais généralement tu fais Seraphine parce que c'est bien plus important d'avoir Snow au Sim que d'avoir une Fusion Tonnerre pour faire Titan. 3 Colosses. 3 Titans. En fait je joue 3 Titans pas 2. Juste parce que pour moi ça augmente tes cycles et tes choix. Pour Thunder Dragon Fusion ce que tu veux recycler. Et celui qui en joue 2 c'est des Trishers ? Un petit peu je pense. Ouais. Et je joue un petit Frame Lord Omega. Juste pour gamins. Seigneur Structure aussi Omega. Ouais bon Seigneur Structure Frame Omega. Bon bah très bien. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin ? Dédicace ou quoi ? Je dédicace à toute la BCP. Bien sûr. A ma famille. A mes amis. Bien sûr. Et je dédicace à une semaine de playtest pour jouer le deck. Parce que j'ai joué SS pendant tout mon playtest. Et merci ABC. Très bien. Est-ce que tu as une autre dédicace ? Le Link par exemple ? Ah bah oui bien sûr le Link. J'allais oublier. Et il y a une dédicace à Thierry car sans lui j'aurais pas eu tout le deck. Donc je le remercie encore. Bon bah à plus. Ciao ciao. Appelle nous.